Musique 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 En fait, moi ce festival je le connais depuis longtemps puisque je le connais depuis mon tout premier film que j'avais fait en Afrique du Sud Je suis contente parce que ouvrir il y a quelque chose qui se répare J'avais fait un film qui s'appelait Casse Criminel et qui était sélectionné et puis les Indiens qui étaient assez fâchés qu'on ait tourné ce film sans autorisation ont demandé à ce que le film soit hors compétition donc tout d'un coup on était hors compétition et d'ouvrir ce festival c'est comme une réparation par rapport à quelque chose que j'ai vécu à l'époque un peu comme une soumission à des demandes, des pressions Musique 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 En fait Menachem je l'ai vu dans un film quand il avait 20 ans il parlait yiddish coramant moi j'aimais beaucoup le yiddish je ne comprenais pas comment quelqu'un de si jeune pouvait parler d'yiddish comme ça je ne connaissais pas son histoire je voulais lui proposer un petit rôle et avant de le rencontrer j'ai tapé son nom et il y a un blog qui est apparu sur les enfants qui ont été violés en milieu orthodoxe et j'ai su pourquoi il m'avait toujours tellement touchée et voilà et donc je croyais qu'il faisait lui un film je lui ai proposé de l'aider à trouver une production et il m'a dit mais non et il m'a dit mais faisons-le ce film Menachem me disait tu ne te rends pas compte c'est Dieu qui veut qu'on fasse ce film parce que c'est vrai que certaines de nos rencontres étaient juste impossibles c'est-à-dire on n'en revenait pas on en était bouche bée et en même temps c'était si naturel Musique En fait c'était un rapport c'était une danse entre nous depuis le début on n'est pas rentré du même pied dans le film mais on s'est accordé de plus en plus la première scène qu'il y a dans le film c'est une scène où il me balance son histoire au visage c'était un soir où il ne voulait pas tourner moi je voulais absolument qu'on tourne et du coup on a été sur la plage qui n'était pas loin de chez lui il avait un t-shirt horrible donc je lui ai dit enlève ton t-shirt et il s'est retrouvé torse nu devant moi et il m'a balancé son histoire et aussi la berceuse de mon enfance et moi j'ai beaucoup aimé ça parce que du coup c'est sorti sans complaisance c'est sorti comme un combat de boxe Musique La nuit on parle comme dans un rêve on parle sans frontières on prend plus le temps on erre et du coup j'avais vraiment l'impression de faire un film de vampire en plus des cimetières avec voilà donc il y avait quelque chose en même temps de la flûte enchantée en même temps du film de vampire en même temps d'un rêve qui par moments était un cauchemar un conte D'abord moi quand je filme je suis invisible je ne sais pas pourquoi mais c'est tellement organique que c'est comme ça je pense que c'est mon plaisir aussi qui était tellement grand que les gens ont eu confiance je souriais tout le temps pendant que je filmais mais ce n'était pas un jeu c'était plus fort que moi je me disais mais quelle chance j'ai d'être à cet endroit là je veux dire pourquoi me laissons passer comme ça et donc c'était totalement improbable c'était aussi Menachem qui est le meilleur ouvre-boîte du monde il y avait le chant de Menachem qui attirait tout le monde il arrivait il plongait dans une rue c'est comme si Mick Jagger revenait au village parce qu'ils n'ont rien le spectacle là-bas c'est la rue et la synagogue il n'y a pas de théâtre il n'y a pas de cinéma il n'y a pas de télé il n'y a pas d'internet donc c'est la vie le spectacle c'est la vie Sous-titrage ST' 501